Salut tout le monde! J'espère que ça va super bien aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo dans le fond sur mon H-Crate. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire une vidéo sur ça. Donc, là voilà mon H-Crate que j'ai fait à la maison. Donc, si vous voulez venir voir avec moi, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Dans le fond, j'ai acheté un crête de lait qu'on achète en fait chez Amazon parce que comme vous voyez, il est plus large que les autres crêtes à lait. Normalement, les autres crêtes à lait sont plus petites. Donc, je vais vous expliquer comment je l'ai fait. J'ai commencé avec un crête de lait. Puis, le couvert ici, je l'ai fait avec un fond de crête de lait. Dans le fond, je l'ai coupé. Puis, je l'ai fixé sur le top. Comme vous pouvez voir, il s'ouvre. Il s'ouvre. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des tailles wrap ici. J'en ai mis deux. En fait, je l'ai mis trois, mais il y en a une qui a brisé. Puis, comme ça, j'aime bien ça parce que je peux ouvrir le couvert et je peux mettre jusqu'à sept coffres à pêche. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup de rangement. Et puis, je peux en mettre aussi deux autres sur le top. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre des lures qui traînent dans le kayak. Vous pouvez le garrocher en arrière puis le laisser là. Ça me permet d'emmener plusieurs cannes à pêche. Les tubes, ça a 12 pouces de long. Donc, ça me permet de pouvoir entrer ma canne à pêche assez loin pour ne pas qu'elle balotte trop. Donc, ça me permet d'avoir beaucoup de stabilité pour les cannes à pêche. J'ai aussi mis, comme vous pouvez le voir ici, quatre bungee. Ils me permettent de pouvoir attacher le H-crate sur mes anneaux aussi. Comme vous pouvez le voir, ça permet d'avoir mon craig de lait très stable. On les met des anneaux aussi. Puis aussi, j'ai énormément de place pour mettre un cooler où je mets ma bouffe, ma bière, l'eau, Gatorade, etc. Donc, c'était ça mon petit review sur mon H-crate. Donc, si jamais il y a du monde qui veut l'acheter, pas déjà fait, mais vous pouvez acheter les craig de lait, je vais mettre le lien dans la description de ma vidéo YouTube. Je ne sais pas trop c'est quoi le prix. Je pense que c'est entre 60 et 40 piastres pour trois crêtes à lait. Donc, oui, c'est peut-être cher vu qu'on parle de plastique. Donc, ça nous permet de sauver à la place d'acheter des crêtes de lait déjà faites à 200-300 dollars, etc. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo sur mon H-crate. Mettez un petit j'aime sur ma vidéo, puis abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage énormément à faire plus de vidéos. Même si là, la pêche commence en fin de semaine, il va y avoir beaucoup de vidéos. Donc, c'est pourquoi la raison de vous abonner. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne Instagram. Je pose beaucoup de photos là, des captures de poissons que j'ai de mon kayak. Donc, sur ça, je vous dis bonne journée, puis on se voit sur l'eau. Faites attention encore une fois sur l'eau. On va commencer la pêche en fin de semaine. L'eau est encore froide, donc faites très attention. Et sur ça, à la prochaine.